Joue au Beyblade ! Joue au Beyblade ! Beyblade ! C'est de l'hyper vitesse ! Yo, salut c'est Light, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je te propose une petite vidéo à analyse du dernier Beystadion de chez Beyblade, le B183 de chez Takara Tomy. Alors là tu dois te poser la question, pourquoi une nouvelle arène ? Takara Tomy avait déjà une arène, ils servaient pour leur compétition, en tout cas en Asie, ils avaient déjà leur format d'arène, etc. Comme d'habitude, il n'y a pas eu de communiqué de la part de Takara Tomy, mais moi qui suis dans le milieu, j'ai deux hypothèses. Premièrement, c'est une demande forte des joueurs, les gens ont envie d'avoir une arène plus grande, ça fait plus sérieux, ça fait plus adulte, et les joueurs de Beyblade ont besoin de savoir qu'ils sont dans quelque chose de sérieux, et pas que dans du tout petit pour les jouets, les enfants, etc. On a juste à regarder l'arène d'Infinity Nado, qui est plus imposante, en tout cas au niveau de la structure. Les arènes aussi de chez Hasbro, mais sont un peu plus allongées du coup que celle de Takara Tomy. Il y a plein d'arènes qui sont sorties, et notamment le coup de marteau, la technique, le pro stadium, je ne sais pas c'est qui qui a fait ce pro stadium, moi je le cite dans ma vidéo, mais je ne sais pas c'est qui qui l'a fait, mais c'est un stadium plutôt sympa et esthétique, et surtout plus grand et tout. Et ça, ça chauffe les joueurs de Beyblade. Et la deuxième hypothèse que j'ai, c'est un besoin lié à l'augmentation des performances de leurs toupies. D'année en année, les toupies Beyblade sont devenues de plus en plus grandes, et sur le plan de la taille, et sur le plan de la masse. Donc quand tu as des adultes comme moi qui tirent ces toupies à pleine vitesse, à balles, et qui veulent tester des rushshoots par exemple, et bien ça ne marche pas, parce que l'arène est trop petite, l'inclinaison elle est forte, et la toupie, elle va très vite sur les extrémités. Il fallait une arène plus grande, parce que leur écosystème a upgradé. Je vous laisse avec le déballage très rapide, et puis on en parle après. Allez hop, on déballe. Le cache, il est, bon pour l'instant il est neuf, donc il est tout clair, il est tout transparent, je trouve ça très stylé. Sur le sachet plastique, on a donc les petits morceaux de plastique qui sont en fait des verrouilleurs du cache plastique. On le met comment ? On le met comme ça j'imagine ? Voilà, comme ça, à ces deux endroits là, et bien c'est là où on vient verrouiller le cache. Bon, c'est pas pratique à mettre, mais une fois que c'est mis après... Là aussi du coup, voilà je pense que ça serait comme ça. Voilà on a donc l'arène assemblée, qui est comme ça. Au niveau des zones de jeu et des inclinaisons, j'en ai compté 4. La première inclinaison au centre, celle de la parabole, on a l'impression qu'elle est justement en une seule parabole, mais en fait non, pas du tout, il y en a deux, il y a deux inclinaisons dans cette même parabole. Il y a celle que vous voyez, donc celle de la marche, et il y a celle qui est un peu plus discrète, c'est-à-dire une contre-inclinaison juste avant cette petite marche. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en gros la parabole elle fait comme ça, hop, et juste avant elle fait légèrement ça, légèrement, c'est tout petit, ça se voit quasiment pas. La deuxième zone de jeu, elle est entre 24 cm de diamètre et 31 cm de diamètre. Cette zone de jeu-là, elle ressemble beaucoup à la seconde inclinaison du Pro Stadium, c'est-à-dire que lorsque les toupies sont dessus, elles sont fortement ralenties, l'inclinaison elle est beaucoup plus faible, et du coup elles ont ce ralentissement, avant de revenir vers la partie centrale qui est beaucoup plus incurvée, elle, et donc du coup pour reprendre un mouvement. C'est pour ça que quand on regarde les combats dans ce stadium, on a l'impression que les toupies, elles accélèrent, puis elles ralentissent, puis elles re-accélèrent, puis elles ralentissent. Et puis ensuite il y a une autre zone de jeu qui se situe entre 31 et 35. Généralement quand une toupie est dans cette zone-là, c'est qu'elle se prend le mur derrière généralement. Il y a toujours une inclinaison évidemment, mais elle est très légère. Il y a quand même eu des matchs où les toupies ont réussi à aller dessus, donc j'ai l'impression que toutes ces astuces d'inclinaison et ces différents étages ont surtout pour but de faire ralentir de manière progressive la toupie. Pour l'avoir déjà étudié, en fait les toupies Beyblade ont un manque d'aérodynamisme par rapport à leur masse et à leur taille. En gros au début du match, elles ont beaucoup de mouvements, elles sont très agressives et c'est des tailles style pro stadium qu'il faut. Mais le problème c'est que dû à leur taille et surtout à leur aérodynamisme qui perd très vite de vitesse, elles ont besoin d'avoir une zone de jeu notamment au centre qui permet à ces toupies de faire des mouvements. Je trouve que ces choix d'inclinaison sont quand même cohérents avec leurs toupies Beyblade. Après c'est vrai qu'il y a des fois elles montent sur la marche de la première et du coup ça nous coupe un mouvement qu'on avait prévu là où avant pour le coup ce qui était cool c'est qu'on avait quasiment qu'une inclinaison en fait. Là il y a les différentes marches qui créent des attitudes différentes et bizarres. Il y a certaines choses que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire. Mais par contre il y a des nouvelles actions qui sont aussi plus sympas, notamment le ralentissement. Je me souviens sur les anciens stadiums quand je faisais des mouvements de rush shoot mais que je tirais comme un fou, mon mouvement de rush shoot se transformait obligatoirement en mouvement circulaire parce que je tirais trop fort. Là maintenant cette fois-ci avec cette seconde inclinaison lorsque ma toupie fait son premier mouvement de rush shoot ensuite elle est freinée jusqu'à ce qu'elle revienne sur la partie centrale pour faire son deuxième mouvement de rush shoot. Donc en fait ça permet d'aider les toupies à conserver un mouvement de rush shoot un tout petit peu plus longtemps qu'à l'époque. Je ne sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas c'est bien fait je dois le souligner. Ah il faut le dire, moi je suis gentil ! Maintenant je vais passer au cru. La reine elle est toute blanche. Je ne vais pas leur lancer la pierre. Moi je m'en fous des designs d'ailleurs. Mais je me demande dans ces cas-là pourquoi comme sur leur battle set ils n'ont pas fait cette arène en transparent. Ainsi derrière ils auraient pu nous revendre des stickers de décoration des trucs comme ça à mettre derrière et on aurait pu customiser notre propre stadium. De faire des couleurs homogènes comme ça je trouve ça un peu dommage. Après faire ça de manière transparente aussi ça fait qu'on voit visuellement les traces d'usure sur le stadium. Donc c'est peut-être un choix esthétique sur le long terme qu'ils ont fait. Au niveau de la partie d'éjection ils ont mis leur logo Beyblade et là c'est vrai que c'est assez esthétique. Mais par contre ils ont essayé de mettre un très un peu design sur tout le contour du cache de protection. Du coup on a du mal à voir à travers le cache de protection à cause de ce design. Je pense que le design ils auraient dû le mettre plutôt sur la partie arène et pas trop sur la partie cache de protection qui déjà de base nous empêche de voir les 2pics bien correctement. Alors si en plus ils mettent des designs ça gâche un peu l'expérience. Après c'est que propre à moi mais c'est vrai que je n'aime pas trop ce côté. On est tout renfermé. En plus on voit bien qu'il y a beaucoup de hauteur. Tu ne sais pas pourquoi tu as une partie qui est blanche et l'autre qui est transparente tu ne comprends pas trop. Et puis tu as un clip qui est rouge. Pourquoi genre ? Pourquoi pas ? Ce cache de protection j'ai fait à peine quelques tests et je vois déjà des rayures de plastique dessus. C'est à dire le plastique il a arraché. Du coup je commence déjà à ne pas voir à travers le plastique déjà à cause du cache de protection. Et en plus les éléments de design qu'il y a. Et toi donne moi ton avis peut-être que ça te va totalement. Surtout si tu aimes le premier Stadium. Ce deuxième Stadium tu ne vas pas être dépaysé. Au niveau de la qualité de l'arène j'ai honnêtement pas grand chose à dire. Le plastique de l'arène donc le plastique blanc a moins de 1 mm d'épaisseur. Et moins de 1 mm c'est vrai que c'est un peu léger. C'est light. Mais si je compare à certaines autres marques qui ont fait des Stadium avec la moitié de 1 mm d'épaisseur de plastique effectivement Beyblade a une bonne qualité de plastique. En plus avec la taille de la structure il y a un bon rebondissement je trouve. Pas trop rigide mais pas trop souple non plus. Le Stadium ne s'enfonce pas quand on tire les toupies. Le cache de protection il a malheureusement encore moins d'épaisseur de plastique. Sûrement pour qu'on voit justement mieux à travers. Donc rien de négatif à dire mais rien de positif aussi. On n'est pas sur une quelle... Par exemple voilà pour référence le Pro Stadium 2 mm d'épaisseur le truc. Là on a une zone de jeu mais il y a toutes les toupies qui vont autour. Pour l'écosystème du Beyblade je ressens encore beaucoup de limitations moi en tant que joueur un peu adulte. J'ai joué des toupies de 1ère et 2ème génération de Beyblade Burst dedans et franchement j'adorais les mouvements des toupies c'était vraiment top et tout même les pointes plates ça allait. Mais par contre quand je passe sur les toupies de dernière génération je ressens cette limitation encore qu'il y avait sur l'ancien Stadium. Évidemment moins marqué mais peut-être qu'ils auraient pu encore augmenter la taille du Stadium. Mais s'ils l'avaient fait ils n'auraient pas eu une inclinaison suffisante pour faire des beaux mouvements au centre du Stadium. Donc il y a des choix qui se comprennent. Ils ont trouvé un compromis dû aux spécificités de leur écosystème qui n'est pas trop mal. J'ai ouvert un pôle de sécurité et d'écologie cette année en 2022. Donc la sécurité elle est largement suffisante et même trop suffisante à mon goût. Là où à l'époque Beyblade marquait la neutralité au niveau de la sécurité de leur zone de jeu donc des murs dans les arènes mais il n'y avait pas non plus de cage de protection qui empêchait les toupies de partir trop loin. Là on est sur de la surprotection dû notamment à l'arrivée du burst. Ce cage de protection il est vraiment top par rapport à leur direction de la sécurité. C'est leur atout de communication. C'est tous les enfants peuvent jouer avec ces toupies. Ils ne vont pas se casser les yeux s'ils jouent correctement. Il n'y a aucun souci. Il y a vraiment tout qui est sécurisé. Toute la structure les toupies et tout. On n'a pas des ressorts de fou sur les toupies et tout. On a vraiment quelque chose d'ultra sécurisé pour les enfants et pour n'importe quel débutant c'est super agréable. Mais le problème c'est que ça reste quand même de la sursécurité. Là où moi je suis plutôt du genre en mode tant mieux si on voit des éjections etc. Ça nous fait vraiment rentrer dans la partie et je trouve que ça casse un peu l'immersion ce surplus de sécurité. Ça peut être pratique effectivement pour pas avoir à aller chercher les toupies quand elles se font éjecter ou pas trop abîmer les pointes parce que quand les toupies s'éjectaient loin ratterrissaient sur la pointe donc ça peut casser les pointes des belles-bèdes etc. Mais moi je suis plutôt dans cet état d'esprit du combat de toupies qui est vraiment un sport et tant pis si on peut se recevoir une petite toupie sur nous bon bah tant pis dans le pire des cas on se prend un bleu mais ça n'arrive quasiment jamais parce que déjà de base c'est des toupies Beyblade tout est arrondi tout est machin donc y'a pas de soucis. A la limite quand on remet en question la sécurité sur le S-Fight je peux comprendre même si encore là c'est juste la manière dont on joue qui fait que c'est sécurisé mais sur des toupies Beyblade ça va ça reste des jouets sécurisés on n'est pas mort avec parce que ce sont des jouets Beyblade donc la sécurité elle est très bonne et elle est cohérente du coup avec l'état d'esprit de la marque qui est de faire des jouets avant tout même au dessus de l'expérience de jeu. Au niveau de l'écologie bah malheureusement on a un produit qui est fait au Vietnam qui est envoyé à l'entreprise Takara Tomy qui lui-même donne à ses fournisseurs avant de nous les envoyer en France donc on est sur un produit déjà qui fait des kilomètres et des kilomètres à travers le monde et ça au niveau de l'écologie c'est vraiment pas top. On est aussi sur un packaging fait en plastique alors à la limite j'aurais pu un peu les pardonner s'ils avaient fait des packaging en plastique pour pouvoir empiler les arènes et prendre moins de place lors des transports des déplacements des arènes sauf que pas du tout on les reçoit côte à côte les stadiums l'emballage plastique permet pas de les assembler on les reçoit comme un peu des cartons normales de Hasbro par exemple sur l'arène ça se comprend c'est le produit il y a juste la partie carton où on se doute que vu que c'est du carton on peut le recycler les verrouilleurs du cache de protection ils auraient pu les faire en matériaux beaucoup plus écologiques il y a des plastiques qui sont bons à la limite qui sont moins pires de PLA biosourcés bon là on se retrouve avec du pur plastique notre société elle est plus du tout dans cet état d'esprit de consommer du plastique etc ils ont besoin de savoir est-ce qu'on peut recycler le truc qu'ils voyagent pas trop etc et je trouve que Beyblade surtout Takara Tomy il reste avec ce qu'ils savent faire là où Hasbro par exemple essayer de s'améliorer avec ses packagings en proposant par exemple d'enlever toute la partie plastique sur les emballages des toupies la Beyblade ne fait pas de compromis pour la planète et pour moi c'est un pouce vers le bas le prix alors comme je vous ai dit c'est un produit qui fait beaucoup de voyages en fait en théorie si on était au Japon ça nous coûterait 10 euros même pas on serait trop bien d'ailleurs peut-être que sur Aliexpress on peut trouver des fakes contrefaçon à ce prix là mais bon mais à cause de tous ces voyages la licence Beyblade à payer patati patata bref on se retrouve avec un prix d'arène qui peut aller au-dessus facile des 60 70 euros 80 euros avec tout frais de port compris etc selon où c'est envoyé quel fournisseur etc je vous mets le lien de spintubbattle.com mon site qui vend ses arènes dans la description mais je me dis voilà c'est dommage pourquoi ils n'ont pas une usine en Europe qui envoie directement à ses sous-fournisseurs etc et malheureusement c'est pour des raisons de contrat avec la licence Hasbro ils n'ont pas le droit de venir sur le territoire européen etc et du coup ça crée cette surproduction à l'étranger qui ensuite nous l'envoie ici etc ça reste quand même super cher je trouve pour ce que c'est et sachant que c'est une multinationale clairement on aurait pu avoir de meilleurs prix mais ça reste quand même des prix abordables pour conclure pour conclure mon avis sur le produit et bah j'ai deux problèmes avec ce stadium ces deux problèmes découlent du cash de protection ne serait-ce qu'au niveau du lancement essayer de mettre deux joueurs ouais et trois c'est quasi mission impossible au dessus de cette arène et qui arrivent à bien tirer leur toupie de manière confortable sans se toucher impossible je passe du pro stadium où je suis libre je suis limite dans l'arène quand je tire à ce truc là où je me limite à un petit endroit où je suis limité je peux pas trop descendre non plus mais du coup je sais pas parce qu'il y a une certaine hauteur entre le cash de protection et l'arène donc je suis pas sûr que ma toupie arrive au bon endroit elle fasse le bon rebond je peux pas être au plus proche de l'arène ça biaise mon expérience de jeu et souvent bah voilà je touche le cash que ce soit en essayant de me positionner en essayant de positionner ma toupie à un certain angle je déplace le stadium ce cash de protection mon dieu il faut le couper je pense que je vais découper ce cerceau là pour avoir plus de place pour rentrer ma main parce que c'est infernal et deuxième problème dû au cash en plastique mais c'est pas à cause du cash en lui-même c'est plutôt le nombre d'éjections de possibilités d'éjections qu'on peut faire avec cette arène là où avant on avait la moitié de l'arène ou au moins un tiers de l'arène qui était une partie dans lesquelles les toupies pouvaient s'éjecter là on a vu d'oeil allez max 25% d'endroits où la toupie peut sortir de l'arène ce qui est très très peu les éjections sont donc devenues moins fréquentes ils ont sûrement voulu mettre en avant plus le côté burst que l'éjection mais c'est dommage pourquoi sacrifier l'un sans l'autre on le voit bien avec des arènes comme le prostadium où on peut conserver de l'éjection surtout qu'avec une plus forte inclinaison une zone de jeu plus grande ouvrez les vannes faites plus d'ouverture là malheureusement il n'y a que deux sorties et comme je vous ai dit elles sont très petites donc la plupart du temps les toupies elles touchent les bords elles tapent les bords et elles ne sortent pas en plus ces sorties d'éjection elles sont dans une forme un peu triangulaire donc ça fait une sorte de goulot d'étranglement pour certaines toupies qui ont certaines tailles qui sont notamment celles qui sont trop grosses qui peuvent taper cette partie triangulaire et revenir dans la zone de jeu en fait donc même si elles devaient être éjectées elles ne le sont pas à cause du cache de protection donc l'expérience est encore cassée à cause de ce cache de protection je trouve ça vraiment dommage ça peut être des petits trucs qui peuvent régler dans d'autres versions ce cache de protection et cette surprotection en fait même d'empêcher les éjections je trouve ça vraiment dommage pour moi les éjections font partie du gameplay font partie du jeu c'est un élément fort et là je ne peux pas le vivre pleinement avec malheureusement ce Stadium Beyblade donc conclusion ma conclusion à moi je vais rester forcément dans mon écosystème où je ressens beaucoup plus la puissance des combats beaucoup plus d'amplitude dans mes mouvements lorsque je peux tirer beaucoup plus d'aisance une zone de jeu plus grande des éjections que je vis bref je préfère largement un Pro Stadium à ce Base Stadium mais si toi tu adores l'écosystème du Beyblade et que tu ne jures que par ça que tu veux plus tard faire des compétitions de Beyblade malheureusement pas officielles parce que Takaratomi n'est pas en France mais des compétitions avec des joueurs de comme toi Beyblade Takaratomi tu vas avoir besoin de connaître les spécificités de ce Stadium surtout si tu as des toupies de dernière génération et que tu te sens limité par le premier Stadium proposé par Takaratomi ça vaut le coup d'investir un petit peu plus comme je l'ai dit sécurité qualité très raisonnable cohérent avec leur écosystème inclinaison travaillée par rapport à cet écosystème un bon produit Beyblade mais un mauvais produit pour moi je vous mets les liens dans la description passez à tous une bonne journée un bon week-end c'était Dracolite yo ça y est je me casse allez ça y est la puissance du rouge 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 Sous-titres par Jérémy Diaz